Exercice 2 On dispose d'un générateur de signaux basse fréquence délivrant une tension alternative triangulaire symétrique. On associe ce générateur dont la masse est isolée de la Terre en série avec une bobine d'inductance L de résistance négligeable et un conducteur ohmique de résistance R égale à 2000 Ohm. Figure 1 Un générateur basse fréquence, une bobine, une résistance. On relie la masse de l'oscilloscope Bicou au point M, la voie A au point A et la voie B au point B. La masse de l'oscilloscope est par sécurité reliée à la Terre. Donc la masse de l'oscilloscope est reliée au point M, la voie A c'est YA au point A et la voie B c'est YB au point B. Première question, quelle est la grandeur électrique observée sur la voie A et quelle est celle observée sur la voie B ? Pour dire la grandeur observée sur la voie A, on doit tracer la tension que visualise la voie A, c'est-à-dire cette tension. C'est une flèche qui commence de la masse vers la voie. Cette tension, c'est UAM. Et c'est la tension au borne de la bobine. Par contre, sur la voie B, on va observer la tension suivante, que je vais représenter par une flèche qui part de M vers B. Cette flèche, c'est la tension UBM. Et elle représente la tension au borne de la résistance. Donc, on écrit, premièrement, sur la voie A, on observe UAM, la tension UAM. C'est la tension au borne de la bobine. Maintenant, sur la voie B, on observe la tension UBM. Deuxième question, les réglages de l'oscilloscope sont les suivants. Pour la voie A, la sensibilité verticale est de 200 mV par division. Pour la voie B, la sensibilité verticale est de 5 V par division. Ça veut dire, chaque carreau pour la voie B mesure 5 V. Et chaque carreau pour la voie A mesure 200 mV. La durée de balayage horizontale est 1 ms par division. C'est-à-dire, horizontalement, chaque carreau représente 1 ms. Après avoir réglé les niveaux 0 des deux voies, la figure 2, ça veut dire, sur la figure 2, ça c'est le 0 de ce signal. C'est-à-dire que ce trait divise ce signal en deux parties. Une partie positive au-dessus, une partie négative au-dessous. De la même ici, ça c'est le 0 de ce signal. Au-dessus de ce trait, c'est la partie positive. En dessous, c'est la partie négative. Les oscillogrammes obtenus sont représentés par la figure C après. C'est la figure 3. Première question, quelle est la fréquence de la tension délivrée par le générateur de basse fréquence ? D'après le texte, le générateur donne une tension alternative triangulaire. Donc, le signal 1 est triangulaire. La fréquence de ce signal est la même que la fréquence délivrée par le générateur. Pour trouver la fréquence, on va d'abord chercher la période. La période, c'est la distance temporelle entre deux points identiques. Par exemple, entre les deux maximaux. Ou bien entre deux minimaux. Donc ici, on trouve une division, deux, trois, quatre. Donc la période, c'est 4 millisecondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc on va répondre, deuxièmement, de l'oscillogramme 1 de la figure 3, de cet oscillogramme, la période T égale. On a dit que c'était 4 divisions. Et chaque division, c'est une milliseconde. C'est 4, 10 moins 3 secondes. Donc, la fréquence demandée, petit f, c'est l'inverse de la période. C'est-à-dire, 1 sur 4, 10 puissance moins 3, ça donne 250. Hertz. Troisième question. Écrire la relation entre la tension UAM au borne de la bobine, l'inductance L, et l'intensité I du courant circulant dans le circuit. C'est donner la relation de la tension au borne de la bobine. Troisièmement, on sait que la tension au borne de la bobine, UAM égale, d'une façon générale, c'est LDI sur DT, plus RI. Dans l'énoncé, il est dit que la résistance, il est négligeable. C'est-à-dire que cette résistance, on va la prendre égale à 0. Donc, on trouve finalement, UAM, elle est égale à LDI sur DT. Quatrième question. Établir la relation UAM égale moins L sur R, D de UBM sur DT, où UAM et UBM, respectivement, les tensions au borne de la bobine et du conducteur ohmique. Pour répondre à cette question, c'est une question classique pour le dipôle RL. Je dois d'abord exprimer I de T, c'est-à-dire donner l'expression de I de T en fonction de UBM. Donc, quatrièmement, UBM, c'est la tension au borne de la résistance. Mais ici, il faut faire la tension. Avant d'écrire la relation entre UBM et R, il faut voir est-ce qu'on est en convention générateur ou bien convention récepteur. Ça, c'est le sens de l'orientation du circuit. Donc, je constate que la résistance est prise en convention générateur et pas en convention récepteur. Si c'était en convention récepteur, les deux flèches auraient des sens opposés. Lorsqu'on est en convention récepteur, on sait que U au borne de la résistance est égal à R fois I. Et puisque ce n'est pas le cas, UBM, cette fois-ci, est égal à moins RI puisque la convention n'est pas la convention récepteur. Donc, on va écrire UBM égale moins R. Je rappelle que ceci est vrai en convention générateur. Donc, on peut déduire que le I égale moins 1 sur R fois UBM. Dans la tension UAM, j'ai la dérivée de I. Donc, je peux dériver I ici. DI sur DT égale moins 1 sur R, c'est une constante, fois la dérivée de UBM. Donc, je vais remplacer DI sur DT dans cette expression et je vais trouver UAM égale GL multiplié par moins 1 sur R. Ce sera donc moins L sur R fois la dérivée de UBM sur DT. Et c'est la relation de mon T. Cinquièmement, des deux oscélogrammes notés 1 et 2, retrouvez celui correspondant à la voie A et celui correspondant à la voie B. Le générateur donne une tension triangulaire. Donc, le courant aussi est un courant triangulaire. Et puisque l'intensité du courant et la tension au bord de la résistance sont proportionnelles, donc U au bord de la résistance sera aussi triangulaire. D'où le graphe 1 correspond à UBM. Cinquièmement, le GBF délivre une tension triangulaire. Donc, le courant aussi est un courant triangulaire. Puisque UBM et I sont proportionnels, alors UBM est triangulaire aussi. Donc, l'oscélogramme 1 correspond à la voie B. Alors, l'oscélogramme 2 correspond à la voie A, c'est-à-dire à la tension UAN. Donc, l'oscélogramme 1 c'est UBM, l'oscélogramme 2 c'est UAM. Sixième question, en utilisant les réglages de l'oscéloscope, déterminer les valeurs extrêmes de la tension UAM au bord de la bobine. Puisque l'oscélogramme 2 c'est celui de la bobine, les valeurs extrêmes c'est la valeur maximale de ce signal et sa valeur minimale, sachant que ce tiré est le milieu du graphe. Donc, UAM maximal c'est un carreau sur la voie A, c'est-à-dire 200 millivolts. La valeur minimale c'est un carreau mais c'est négatif, c'est moins 200 millivolts. Donc, sixièmement petit a, UAM maximal c'est un carreau et un carreau pour la voie A c'est 200 millivolts. J'ai choisi la voie A parce que UAM elle est visualisée sur la voie A. C'est 200 millivolts. Pour UAM minimal elle est égale à moins 200 millivolts puisque c'est dans la partie négative. C'est moins 0,2 volts. Petit b, à partir de la première demi-période des oscélogrammes de la figure 3 calculée d'UBM sur dt. D'après la question 5, l'oscélogramme 1 correspond à UBM et cet oscélogramme est divisé par cette ligne médiane. C'est-à-dire que au-dessus de cette ligne la valeur est positive au-dessous elle est négative. Et ceci c'est l'axe des tensions. Donc ça c'est UBM ça c'est T. L'exercice me demande d'utiliser la première demi-période. La première demi-période c'est à partir de ce point jusqu'à ce point. Ceci c'est une demi-période. L'autre demi-période c'est ça. Donc ça veut dire qu'ici j'ai l'instant 0 et ce point correspond à T sur 2. Pour calculer D2UBM sur dt je vais calculer le coefficient directeur de cette droite c'est-à-dire D2UBM sur dt égal à ΔUBM sur Δt Je vais prendre deux points de cette droite ce point et le premier ici le début de la droite. Ce point correspond à la valeur 0 pour le temps et la valeur moins 5 volts pour U car pour la voie B chaque carreau mesure sur 5 volts et ce point correspond à T sur 2 comme temps et 5 volts comme tension donc j'aurai comme calcul 5 volts c'est ce point moins moins 5 volts sur T sur 2 la période tout à l'heure c'était 4 millisecondes donc la moitié c'est 2 millisecondes 2 10 moins 3 moins 0 ça nous donne c'est 5 10 puissance 3 l'unité c'est volts fois seconde moins 1 Déduire des questions précédentes la valeur numérique du rapport L sur R en déduire la valeur de L D'après la relation de la question 4 je peux calculer L sur R à partir de cette relation c'est à dire je peux écrire UAM égale moins L sur R D de UBM sur DT donc le L sur R n'est autre que UAM divisé par D de UBM sur DT que L sur R égale moins UAM sur D UBM sur DT en faisant l'application numérique et puisque D de UBM sur DT est pris à partir de la première demi-période c'est à dire à partir de cette zone donc je dois prendre UAM dans la même zone c'est à dire je dois prendre UAM minimal c'est ce que j'avais calculé au départ moins 200 millivolts donc ceci égale c'est moins moins 200 millivolts c'est moins 0,2 D de UBM sur DT c'est T5 10 puissance 3 ça donne 4 10 moins 5 secondes n'oublions pas que L sur R c'est Tau la constante de Tau la déduction de L on sait que Tau c'est L sur R donc L égale R fois Tau R c'était 2000 fois 4 10 puissance moins 5 ça donne 8 10 puissance moins 2 c'est à dire 0,08 l'unité c'est Henry cet exercice est un exercice modèle pour déterminer la valeur de L à partir de la tension de la bobine et la tension au bord d'une résistance dans le cas d'un générateur basse fréquence qui délivre une tension triangule verset super 혹 à l'un shooker